pour la France, et donc je suis chargée de démarrer cette présentation. Juste pour vous dire deux mots sur le film, il sort le 17 juillet. Aujourd'hui on a ouvert les préventes d'ailleurs pour ceux qui seraient intéressés pour prendre ses places pour le film. C'est un film qui est réalisé par John Favreau, et vous allez voir au niveau des technologies utilisées, c'est impressionnant. On a vraiment un spectacle visuel jamais vu, c'est splendide, et on est super impatients de vous présenter le film dans deux semaines. Pour vous faire patienter aujourd'hui, alors je suis désolée nous n'avons pas de contenu exclusif, mais c'est toujours un plaisir de revoir la bande-annonce, et le spot L'amour brille sous les étoiles, pour ceux qui n'auraient pas encore vu, avec cette chanson qu'on connaît tous par cœur, vous avez le droit de chanter, c'est bon. On n'avait pas connaissance, qui est qu'en fait depuis 25 ans, donc en 25 ans, depuis la sortie du film d'animation, la moitié des lions ont disparu de la planète, et que donc si on ne fait rien, les enfants ne connaîtront les lions que grâce à nos personnages, et pas en vrai, ce qui est absolument impossible, on ne pouvait pas ne rien faire. Donc on a fait appel à Carole Balducci, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, vous allez la connaître, puisqu'elle va me succéder, et Carole en fait est en charge de toutes les causes environnementales chez Disney, et elle a vraiment porté ce projet qui est français, j'insiste, avec beaucoup d'énergie et de détermination, et du coup je suis ravie de lui laisser la parole pour qu'elle vous présente. C'est une initiative que j'ai travaillée avec Nathalie Drey, la directrice COM et RSE, c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup Mélanie, surtout nous avoir donné la possibilité de mettre en place cette belle campagne, parce que c'est totalement français, et on est très très fiers de tout ça. Alors, c'est vrai que depuis plus de 60 ans, la nature a une place vraiment très importante, comme le disait Mélanie, chez Disney. Elle fait partie vraiment vraiment de notre ADN, c'est une source d'inspiration considérable pour nos artistes, et on lui doit de nombreux chefs-d'oeuvre. Alors moi je pense à Bambi, je pense évidemment aussi au Livre de la jungle et Le Roi Lion, mais bon, ça fait certainement écho chez vous sur d'autres chefs-d'oeuvre de chez Disney. Et du coup, chez Disney, on a vraiment cette chance d'avoir des personnages et des histoires qui sont iconiques, et qui ont une influence positive et constructive sur le grand public. Et c'est ce lien tout particulier que nous avons toutes et tous avec ces histoires incroyables, ces personnages qui nous donnent chez Disney, la chance d'avoir des actions de mobilisation très impactantes. Alors de fait, depuis bientôt 25 ans maintenant, notre fondation internationale, qui s'appelle Disney Conservation Fund, a consacré plus de 75 millions de dollars à la sauvegarde de la faune et de la flore, sur différents écosystèmes un petit peu partout dans le monde, mais également, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, à la sensibilisation de millions de personnes aux grands enjeux environnementaux. Nous avons aussi bien sûr Disney Nature, depuis 10 ans, qui est un studio qui est complètement, totalement dédié à la production de films documentaires pour émerveiller, faire aimer et donner envie de protéger. Et aujourd'hui, dans le cadre de la sortie du Roi Lion, il y a une grande campagne internationale qui s'appelle Protect the Pride, alors nous on l'a appelé Long Vie au Roi, parce qu'on trouve que c'est très symbolique, qui a été lancé sur la base d'un chiffre qui est un petit peu triste, et qui est symbolique, c'est le fait qu'il ne reste plus que 20 millions vivants en Afrique, 20 millions sauvages vivants en Afrique. Alors, le lion est vraiment le symbole de cette campagne, mais on parle aussi, plus globalement, d'un déséquilibre de cet écosystème, avec d'autres espèces animales qui sont concernées, parce que les lions ne vivent pas tout seuls, je pense que vous le savez, et puis également la réduction des habitats des lions. Et donc, en collaboration avec nos partenaires de conservation de la nature, comme Pantera, parce qu'on ne fait jamais les choses seuls, Disney s'est donc fixé un objectif ambitieux, qui est celui de doubler la population des lions d'ici à 2050. Et c'est vrai qu'en tant qu'entreprise majeure de l'entertainment, nous, chez Disney, on a cette responsabilité aussi, comme tu le disais, de participer à cette protection qu'on appelle le bien commun. Et donc, du coup, cette campagne, la première étape de cette campagne, elle a été de faire un don de 1,5 million de dollars à un fonds qui s'appelle le Lion Recovery Fund. Alors, le Lion Recovery Fund, pour vous expliquer simplement, c'est une sorte de hub international qui coordonne toutes les actions qui sont menées par des associations locales et internationales, en Afrique, en faveur de la protection des lions, bien évidemment. Donc, les actions sont sur la conservation des lions, sont sur les habitats également, sont également sur les autres espèces, et sur la cohabitation entre l'homme et l'animal. Parce que ça, c'est aussi un sujet qui est très important, dont Grégory de Pantera vous parlera tout à l'heure plus en détail. Donc, du coup, notre désir, notre premier souhait, il faut qu'il y ait une mobilisation, notre désir, au-delà de ce don que nous avons fait, c'est aussi de pouvoir doubler le montant de cette mobilisation internationale par le grand public. Et donc, cette mobilisation du grand public, elle doit aussi se faire par de la sensibilisation. Je ne sais pas qui savait ici, avant d'arriver, qu'il ne restait plus que 20 millions sauvages en Afrique. Donc, ça, c'est des choses importantes aussi à diffuser, à informer au niveau du grand public. Et puis, faire savoir ce genre de choses, c'est aussi important pour nous, parce que ça fait monter d'un cran ce sujet au niveau des décideurs internationaux sur la protection de la biodiversité africaine. Et donc, concrètement, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place un petit peu partout dans le monde. La nôtre est vraiment très, très bien. On est très, très fière. Donc, il y a plein de contenus qui sont développés, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Il y a des produits partagés. Et en France, nous avons décidé de développer un dispositif qui est original, qu'on appelle un impact positif, avec Gift for Change, avec la création d'un bracelet éco-conçu. J'espère que vous l'avez tous mis, notre petit bracelet Simba, vous l'avez eu dans le petit sac que vous avez eu à l'accueil, au profit de l'association Pantera, que nous avons spécifiquement choisi en France. Et donc, tout le dispositif, on va y revenir plus en détail avec Alexis de Gift for Change, qui vous expliquera tout ça. Donc, concrètement, il y a 20 000 bracelets qui ont été produits, tant à des fins de promotion, qu'à des fins que pour la vente. Et nous sommes également ravis de compter Gaumont-Pathé, partenaire de cette opération, qui mettent en vente 10 000 bracelets, à compter du 13 juillet sur leur réseau, enfin, sur leur site internet, et également qui seront en vente dans les magasins. Et comme je vous le disais, en France, nous avons choisi de soutenir directement l'association Pantera, sur un projet spécifique de protection des lions au Sénégal. Et donc, du coup, je vais demander à Grégory, qui est donc directeur général de Pantera France, de me rejoindre. Donc, Grégory, est-ce que tu peux nous présenter Pantera ? Oui, merci Carole. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de parler, de représenter Pantera ce soir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite vidéo à vous montrer pour vous présenter l'organisation. Donc, l'ONG est originaire des Etats-Unis, mais elle est maintenant représentée dans de nombreux pays, et nous travaillons dans de nombreux pays. Donc, pour faire très simple, aujourd'hui, nous sommes 70 scientifiques spécialistes des félins, j'en fais partie. Et nous avons aussi des experts en sécurisation des sites au sein de l'organisation. Voilà. Nous travaillons actuellement dans 36 pays à travers le monde, et outre le siège à New York, nous avons différents bureaux, et un bureau en France a été créé il y a deux ans. Voilà un petit peu la présentation d'organisation. Alors, Grégor, est-ce que tu peux nous donner des infos un peu sur l'animal, sur ce fameux lion ? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, moi, je replace toujours dans le contexte des félins. Je vous ai mis un joli trombinoscope avec tous les félins de notre planète. Suivant les spécialistes, on dénomme 36 à 40 espèces différentes. Le lion est une des espèces parmi les... Il y a des chats aussi. Bien sûr, il y a des oncilles, les marguets, les jaguaris. Vous ne connaissez peut-être pas. Voilà. Donc, la famille des félins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle est sur Terre depuis 12 millions d'années. Et elle est apparue en Asie. De l'Asie, on rayonnait ces différentes espèces. Il y a eu cette spéciation. Et ces animaux colonisés quatre continents. Et ont des nombres huit lignées différentes. Tu peux revenir un instant ? Merci. Voilà. Et donc, pour maintenant s'intéresser à notre lion, l'animal emblématique de ce soir, vous l'avez tout en haut à droite, le lion est apparu sur notre planète il y a 2,6 millions d'années, alors que Homo sapiens, c'était il y a 300 millions. Donc, en fait, les lions sont sur cette Terre bien avant nous. Et ça, c'est très intéressant. Et malheureusement, malheureusement, depuis qu'on s'est développé, eh bien, on a un peu pris leur place. Et il y a un siècle, un siècle, on comptait encore 200 millions en Afrique. C'est toute la partie orange claire que vous voyez. Il y en avait même en Asie, Proche-Orient et jusqu'en Inde. Et aujourd'hui, il reste seulement 20 millions, on vous l'a dit. Alors, 300, agir en Inde, petites tâches. Et après tout le reste, ce sont les tâches oranges. c'est l'ère de répartition actuelle de ce bel animal. Et du coup, Grégory, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, quels sont les ménages justement sur ces lions ? Pourquoi ces lions ont disparu ? Alors, pourquoi ces animaux ont disparu ? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le lion, c'est un animal qui est extrêmement emblématique. Il est très puissant. Et il est très dangereux. Parce qu'il vit en groupe, en clan, en troupe, avec plusieurs mâles, plusieurs femelles. Et ils ont besoin de se nourrir. Et quand ils ne trouvent pas de proies sauvages, ils peuvent s'attaquer et tuer du bétail. Donc forcément, les éleveurs, localement en Afrique, ce sont leurs seules ressources, leurs vaches. Donc s'ils perdent les vaches, ils vont avoir envie de se venger. Et donc, en représailles, ils vont tuer les lions. Donc c'est la cause initiale de disparition du lion. C'est le conflit et les conflits avec les humains. Alors il y a même certains cas où les lions sont tués par prévention pour éviter qu'ils viennent bouleauter les vaches. Alors c'est très simple. Ils sont tués par balles. Ils sont empoisonnés ou piégés. Alors c'est assez triste. Et en plus, il y a d'autres menaces qui s'ajoutent. La destruction des habitats, la fragmentation des populations, le braconnage de leur croix, la chasse au trophée. Vous en avez sûrement entendu parler. Non durable. Vous savez ce que c'est la chasse au trophée ? La chasse au trophée. Vous achetez des permis pour aller tuer des lions. Alors c'est réglementé, mais les quotas sont quand même toujours un peu hauts. Et puis bien sûr, le dernier facteur, le braconnage direct pour un commerce illégal des os, de la peau, etc. Donc ce sont les grandes causes de disparition du lion. Et nous, Pantera, nous essayons de travailler. Et donc on a différentes stratégies pour protéger ces animaux. Donc on va intervenir auprès des populations les plus viables qui se reproduisent où il y a des groupes sociaux structurés. On va intensifier, mettre les moyens pour appliquer les lois dans les aires protégées et au pourtour. Donc là, vraiment intervenir pour lutter contre le braconnage. On va essayer de trouver des solutions et de les mettre en place sur le terrain pour éviter, réduire la prédation sur le bétail. Et essayer de faire en sorte d'avoir une meilleure cohabitation avec les éleveurs. Et bien sûr, ça passe aussi par de l'éducation et inciter les gens à comprendre et à tolérer ces animaux, les animaux dans leur globalité. Et enfin, on approche aussi les gouvernements avec des chiffres, avec les données les plus récentes pour éclairer leur stratégie et leur faire diminuer les quotas de chasse au trôneau. Voilà un petit peu tout ce que l'on fait. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a spécifiquement choisi, entre guillemets, un projet que vous menez, Pantera, au Sénégal. Est-ce que du coup, tu peux partager avec nous des informations sur ce travail que vous faites ? Avec grand plaisir. Alors, les lions, vous l'avez vu, en Afrique de l'Ouest, il ne reste plus beaucoup de lions. Et donc, Pantera travaille au Sénégal, donc dans le parc national de Niukolokoba et autour, c'est situé, vous le voyez sur la carte ici. C'est un parc national splendide et là, contrairement à d'autres programmes, nous ne sommes pas les initiateurs. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement sénégalais, se rendant compte de la raréfaction de leur lion, se sont approchés de nous et nous ont demandé de l'aide. Donc, on est partis là-bas. Et en fait, depuis... Alors, il y a eu un petit peu de négociation, mais depuis 2017, nous sommes présents sur le terrain à temps plein pour essayer de protéger les derniers lions de cette zone. Il reste moins de 50 lions au Sénégal dans ce biotope. Après, les suivants vivent au Bénin, c'est 1500 kilomètres plus loin. Donc, autant dire qu'ils ne feront jamais le voyage. Donc, c'est extrêmement important de sauver ces derniers lions au Sénégal. Il vit aussi là-bas, sur site, les derniers liquéons d'Afrique de l'Ouest, les derniers élandes d'Herbie, c'est une grande antilope, la plus forte population de léopards. Bref, vous avez un biotope encore qui est important dans cette localité. Et c'est important que l'on s'investisse pour la sauvegarde de ces animaux. Et il n'est pas trop tard. Alors, voilà quelques photos du parc national. Vous avez des grandes forêts, vous avez des grandes prairies. Et vous avez des parties type savane. Donc, la photo d'avant, c'était des gardes forestiers qui parcourent et qui patrouillent. Merci. Vous avez aussi une grande rivière qui s'appelle la Gambie. Et le parc national comporte de très nombreux points d'eau. Et les points d'eau, c'est la vie. Comme vous le savez, à partir du moment où il y a de l'eau, il y a des herbivores. Et qui dit herbivore, dit carnivore. Et c'est ainsi que le concours. Donc, des points d'eau. Et donc, ce que l'on fait là-bas, depuis que l'on travaille là-bas, on a en fait entretenu, on a fait la réfection d'un certain nombre de postes de gardes forestiers qui tombaient en désvétude. On en a fabriqué, on en a construit d'autres. Notamment, un avant-poste important au mont Assyrique, qui est une montagne qui surplombe un peu toute la zone où l'on intervient. Voilà. On encadre les brigades et on aide la direction des parcs nationaux de façon à former les rangers et à utiliser des nouvelles technologies pour appréhender les braconniers. Et puis, enfin, on va mettre tout ça en pratique en patrouillant sur le terrain. Voilà. Donc là, vous avez des gars qui patrouillent. Et le but du jeu lors de ces patrouilles, c'est de retirer tous les pièges. C'est, bien sûr, d'appréhender les braconniers si on tombe dessus, de comptabiliser les animaux, etc. Et une initiative extrêmement importante, en plus de retirer les pièges qui sont mortels, on va poser des pièges non mortels, donc des pièges photographiques. Ça ne fait que prendre des photos. J'ai amené deux exemplaires. Vous pourrez venir avec moi à la fin. On pourra faire plein de photos pour vos réseaux. Ces pièges photographiques, on est les seuls au monde à faire ça. On a ce qu'on a appelé la poacher cam. C'est une caméra qui est capable de distinguer les animaux des braconniers, des éléments humains, des éléments étranges. Et donc, voilà. À partir du moment où en temps réel, il y a des choses étranges qui sont prises en photo par ces appareils, par le réseau que l'on met en place, les gardes forestiers savent à quel endroit intervenir. Donc, grâce à ça, on peut être plus efficace sur le terrain pour prévenir les actes de braconnage. Donc, voilà. J'en ai amené deux exemplaires. Et en plus, au cours de toutes ces patrouilles, on va entretenir les pistes, entretenir les guets qui permettent de naviguer. Puis là, vous avez quelques exemples. Un campement de braconniers avec des douilles de fusils. Eh bien, on va essayer de les pister, suivre les pistes de moto, de vélo, etc. pour remonter jusqu'à la source. Et enfin, stopper une activité aussi qui est légale sur site qui est l'orpaillage. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, en fait, l'orpaillage, c'est la recherche d'or. Parce que l'or, évidemment, est source de profit. Eh bien, au sein des herbes protégées, il y a des gisements orifères et il y a tout un tas de gens qui essayent de retrouver de l'or. Et ça a un impact considérable sur les biotopes et sur les animaux. Donc, on va aussi travailler pour stopper tout ça. Donc, grâce à cette initiative, en fait, et je vais conclure un petit peu là-dessus, depuis 2017, on a réalisé un travail considérable dans cette zone. Nos équipes sont à temps plein sur site et les résultats sont là. Je n'ai évidemment pas le temps pour vous les détailler, mais on a déjà arrêté un certain nombre de braconniers et d'orpailleurs qui en restent un. Et signe encourageant, nos équipes et les touristes qui retournent dans cette région-là observent maintenant beaucoup plus fréquemment de lions et la faune, de manière générale, est nettement moins craintive. Donc, c'est vraiment le témoin que la pression de braconnage a diminué. en protégeant les lions, on va protéger, en fait, il est au sommet de la chaîne alimentaire, on va protéger un biotope entier. Et le parc héberge moins de 50 lions actuellement, mais on sait que le domaine peut en accueillir 400 à 500. Tout à l'heure, on parlait de doubler les effectifs de lions, ça, c'est la campagne globale. Mais ne serait-ce qu'au Sénégal, on peut faire en sorte qu'il y ait dans les 10 ans à venir 10 fois plus de lions. C'est complètement faisable. Et grâce à votre aide, avec votre aide, on devrait pouvoir y arriver. Donc moi, je vous invite à rugir auprès de vos followers pour nous aider dans cette campagne. Vous avez vu, il y a différents acteurs. C'est inédit ce que l'on fait aujourd'hui. Et grâce à vous, on va peut-être pouvoir justement repeupler le parc national de nos collègues. Merci pour votre attention. Merci. Je t'inquiète encore pour vous de partager cette expertise, expertise de Pantera pour vous rendre compte vraiment concrètement à quoi sert cette mobilisation. Et donc, pour rendre concret, il faut que maintenant on va vous parler de l'initiative concrète qu'on a mis en place avec ce bracelet. Donc, je vais demander à Alexis, qui est le fondateur de Gifforge Change, de me rejoindre. Donc, Gifforge Change, c'est ce qu'on appelle une start-up sociale. est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de Gifforge Change ? Avec plaisir. D'abord, je voudrais juste dire que c'est une opération incroyable pour nous. On est hyper fiers de cette opération. Je voudrais remercier vous, Disney France, Pantera France, c'est un peu un rêve pour nous. C'est une start-up que j'ai créée il y a 5 ans, en 2014, et de voir cette opération, d'avoir le jour à un moment aussi fort que la sortie du film du Roi Lion. Moi, je me souviens très bien quand le premier est sorti il y a 25 ans, peut-être certains d'entre vous étaient panés ou un peu moins. En tout cas, c'est quand même dans l'imaginaire collectif, c'est un truc de dingue le Roi Lion et on voit déjà les réactions de fou. Ça ne peut pas voir que se dire que nous, on va pouvoir s'adosser à quelque chose d'aussi puissant, symboliquement aussi fort pour mener une action aussi belle. C'est très très fort et c'était un peu un rêve quand effectivement j'ai créé Gifforge Change en 2014. Donc quand j'ai créé Gifforge Change, Gifforge Change, c'est comme tu l'as dit, une start-up sociale, c'est-à-dire une entreprise qui essaye de se développer tout en ayant un maximum d'impact positif et de faire quelque chose de positif. On a créé un concept qu'on a appelé l'engagement par l'objet. Vous connaissez peut-être tous la communication par l'objet ou à peu près ce que c'est. Eh bien nous, on s'est dit que nous avions envie de permettre à chacun de s'engager pour des grandes causes, des causes sociales, environnementales et surtout, on a une très forte conviction qui est que l'entreprise, les entreprises, toutes les entreprises en fait ont un rôle à jouer pour rendre le monde meilleur et d'agir pour des grandes causes sociales qui vont être des causes environnementales et sociales intéressantes et pertinentes pour elles. L'engagement par l'objet, c'est ça, c'est une solution en fait concrète qui permet aux entreprises de s'engager pour des grandes causes sociales et environnementales par le biais d'objets éco-responsables et connectés. Et donc tu parles beaucoup d'impact positif, qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'initiative d'impact positif ? Alors l'impact positif, ça veut dire que ce que nous essayons de faire, c'est tout au long de ces opérations que nous déployons, c'est de mener des actions qui vont non seulement effectivement permettre de financer des grandes causes, les grandes causes que nous soutenons. Là, dans le cas présent, on va en parler plus, mais c'est la protection des lions, mais nous menons des actions à faveur de la reforestation, de la protection des coraux, de la protection des abeilles, de l'éducation des enfants, de l'égalité entre les femmes et les hommes, etc. La reforestation, je crois que l'éducation a été menée avec une jeune femme qui est présente ici sur la reforestation. Avec Léa, notre amour, on a mené une super campagne avec Léa il y a deux ans, une très belle campagne en Zambie en faveur de la protection de la forêt. On a mené une opération en faveur des orques avec Marie et d'autres, tout un collectif d'influenceurs engagés pour protéger les derniers orques aussi. Donc voilà, on mène des actions pour des grandes causes. Et évidemment, ce ne serait pas très cohérent de faire ça avec ensuite une action qui ne serait pas cohérente en termes de conception et de la manière dont elle est menée. Donc avoir un maximum d'impact positif, ça veut dire soutenir des grandes causes, mais aussi faire les choses d'une manière dont on puisse être fier en termes de conception. Donc nous fabriquons, nous faisons fabriquer des objets. Quand on voit la communication par l'objet, en général, les goodies, les clés USB, les perches à selfie, les batteries, etc. C'est beaucoup de produits qui sont en plastique, faits en Chine, dans des conditions qu'on ne sait pas trop tracer. Et c'est beaucoup, beaucoup d'impact environnementaux négatifs. Nous, ce qu'on fait, c'est un peu le contraire, c'est qu'on essaie de relocaliser à fond la production de ces objets et on fabrique des objets qui sont éco-responsables, éco-conçus. Ils sont fabriqués, là, principalement, avec du bois français. Là, c'est du hêtre massif, issu de forêts qui sont gérées durablement. Donc des forêts où on replante des arbres qui sont gérées de manière, justement, à rendre les forêts encore plus vertueuses d'un point de vue de leur biodiversité. On utilise des matériaux comme du lin ou du lin européen tissés en France. Donc par rapport à du coton, c'est un impact environnemental beaucoup, enfin, bien, bien, bien meilleur et ça favorise, justement, une alternative au coton local. On utilise du carton recyclé imprimé en France à 50 km de l'endroit où sont fabriqués ces bracelets. Et puis, il y a toute une démarche dans notre projet dont on est particulièrement fiers depuis le début, c'est que notre fabrication est principalement menée par des personnes en situation de handicap, des adultes qui sont dans des ESAT, donc qui, en plus, permettent de financer des actions comme celles menées par Pantera France pour les Lyons. Ça permet aussi de donner de l'emploi à des personnes qui en ont besoin dans des structures qui sont adaptées. On a d'ailleurs visité, je pense qu'on en aura quelques mois après. Mais donc, voilà. Donc, avoir un impact positif, c'est s'engager pour une cause qui nous tient à cœur à titre personnel ou en tant qu'entreprise. Évidemment, dans le cas du Roi Lyon, on voit bien la pertinence, je pense que vous l'avez suffisamment bien expliqué, mais c'est assez évident de s'engager pour ce Lyon qui vous donne un tel rayonnement. Mais c'est aussi de le faire en étant fier de A à Z de la manière dont c'est fait. Quand on achète des objets, des produits de mode, on peut les acheter parce qu'on les trouve beaux et on va être beau avec. Mais en fait, dès qu'on regarde en coulisses, c'est moins beau ce qu'il y a derrière, la manière dont c'est fait, les filières, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est que la beauté, la fierté, elle doit être tout au long de la chaîne. Donc, l'impact positif, c'est ça en fait. Et donc, rapidement, avant de montrer la petite vidéo qu'on a fait faire, c'est pourquoi l'engagement par l'objet c'est quelque chose qui est important pour vous ? En quoi ça peut plus mobiliser le grand public ? En quoi c'est différenciant de juste faire un don ? Qu'est-ce qui fait que ça crée quelque chose en plus ? Écoute, ça c'est un peu un pari, une conviction et puis une observation. Franchement, les gens sont de plus en plus mobilisés. La crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, c'est quelque chose dont on parle tous les jours, en particulier la jeune génération est particulièrement mobilisée, les marches pour le climat, les collectifs qui se mettent en place pour secouer le cocotier et dire c'est plus possible, il faut que ça bouge, une mobilisation politique qui commence à se mettre en place. Donc, on voit que ça bouge, mais les gens sont de plus en plus convaincus. Mais une chose déterminante, c'est qu'ils trouvent une manière de passer à l'action des solutions. Ce que j'observe depuis 20 ans que je bosse dans ces secteurs, c'est que les gens disent quand on dit si c'est catastrophique, la situation est désespérante, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Et en tant qu'individu, on a envie de faire quelque chose et on a envie de faire quelque chose qui soit accessible et moi, mon constat et avec toute l'équipe de GeekSortChain, ce qu'on voit, c'est qu'il faut y mettre du plaisir, du fun, de l'attractivité, du désir et s'engager, ça ne doit pas être juste pénible, plombant, il faut que ce soit un motif de joie, de fierté, d'épanouissement. Il faut que le moment où on s'engage, le moment où on fait un truc bien, on puisse en être fier, on puisse se faire plaisir aussi, il faut récompenser les gens qui s'engagent et on en retire aussi une satisfaction personnelle et ça, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas en avoir compte, au contraire, il faut s'en servir, il faut l'amplifier et il faut dire aux gens qui font des choses bien que vous êtes des personnes formidables et les récompenser pour ça. Donc, Gifts for Change, c'est le cadeau pour le changement, c'est le fait de se dire quand on s'engage, c'est un cadeau, c'est un cadeau pour les autres et c'est aussi un cadeau pour soi. Et donc, on a constaté en effet, moi au début, je m'occupais de reforestation, on proposait aux gens d'aller sur internet parrainer des arbres, vous avez peut-être déjà vu ces initiatives, on peut parrainer des arbres et il y a des gens qui y vont, des gens très militants, très sensibilisés, qui sont déjà très conscients en fait, mais il y a toute une autre partie de la population qui est encore très majoritaire, qui est moins consciente et en fait, on a créé un bracelet pour permettre de parrainer un arbre, celui dont tu parlais, qui a contribué à rendre plus visible, et bien, on s'est rendu compte quand on a créé un bracelet en disant on va parrainer un arbre, vous aurez un bracelet et vous pourrez aller le voir sur internet que là, on avait 100 fois plus de personnes qui passaient à l'action parce qu'il y avait une contrepartie, parce qu'ils avaient un bracelet et puis parce qu'un bracelet c'est quelque chose qu'on peut porter au poignet qui est un peu identitaire, militant et qui dit un peu qui on est comme un t-shirt, comme un vêtement et un bracelet, ça peut toucher tout le monde, toutes les générations et ça permet d'afficher à son poignet un combat auquel on croit donc c'est particulièrement adapté. Alors là, je crois qu'on a une petite vidéo qui va vous présenter justement toute la démarche de Gifor Change et du Maracier. Simba ? C'est chouette quoi. Est-ce que tu as des petits mots ? Oui, je peux vous dire aussi un mot, je peux vous dire qu'ils sont complètement à bloc aussi les ouvriers, ils ont plein d'objets pour nous, mais l'opération, ils sont la plus fiers et ils nous l'ont dit tout ce qu'on veut, ils sont extrêmement francs et directs, ils te disent comment ce qu'ils pensent ? Donc ils ont dit c'est l'opération qu'on préfère, c'est vraiment l'opération qu'ils préfèrent au point qu'ils ont même demandé s'ils pouvaient être invités pour aller voir le film. C'est la seule en réponse qu'ils vont être invités pour voir le film. Ce film, le Roy Lyon, enfin, Disney bien sûr, mais le Roy Lyon c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Là, j'en ai entendu pendant le... je ne vais pas dénoncer mais j'en ai entendu dire j'ai trop hâte, ce n'est pas possible, j'ai trop envie de le voir. Moi, j'ai fait pareil, mes enfants aussi. C'est un truc de dingue. c'est pour ça que c'est exceptionnel. Et cet engouement, on le constate aussi avec le bracelet. C'est-à-dire que là, on a lancé le bracelet, on l'a mis en vente il y a quelques semaines. Les trois premiers jours, on a vendu 2000 bracelets, ce qui est exceptionnel. On n'avait jamais eu des chiffres pareils avec encore assez peu de communication. Donc c'est un démarrage très fort qui montre vraiment cette capacité de mobilisation qu'a ce film et puis la cause aussi qui touche énormément de gens. Donc c'est vraiment ça que je disais que c'est un peu un rêve et qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin. Alors, aller beaucoup plus loin, comment ? C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous avez, je crois, six bracelets qui vous ont été offerts. Un qui est pour vous. C'est des cadeaux. Et vous les premiers, on vous a offert un bracelet. Si vous voulez, si vous aimez ce projet, si vous avez envie d'y participer, la chose la plus forte que vous pouvez faire, c'est de faire un cadeau, Gifts for Change, et donc un cadeau pour les lions d'offrir un bracelet à cinq personnes. Vous avez cinq bracelets à offrir pour comme ça passer le flambeau. Et là, on voit bien pourquoi un objet, parce qu'on veut passer l'engagement, dire, moi, voilà, c'est un engagement auquel je crois, est-ce que toi aussi t'y crois ? Et ensemble, je te fais un cadeau et on partage comme ça ce projet. Et on espère que ça va permettre, on a bien vu pourquoi, d'agir pour cette cause et d'inverser cette tendance quand même bien triste. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, c'est le temps des questions maintenant. Je ne sais pas si vous avez des questions que vous voulez poser devant tout le monde ou des questions que vous voulez poser en particulier, mais c'est le moment. Donc, on vous écoute. Alors, déjà, bravo de faire ça. J'ai un moment parce que je ne connaissais aucun déchir. Maintenant, vous le savez, il n'y a pas de honte à avoir. Alors, déjà, une question en vue technique. Comment est-ce que, si on veut communiquer, est-ce qu'il y a, comment est-ce que on peut aller sur le site de Généphathé, dans les salles, mais sur le site de Gif4Chain, slash Disney, absolument. Vous avez un petit flyer dans le petit sac qui donne l'adresse aussi, si je ne me trompe pas. Vous avez l'adresse. Et autre question, mais là, d'un point de vue plus, c'est... Alors, deux questions, même. Est-ce que là-bas, c'est peut-être plus pour la personne de Panthéra, qui est là, est-ce qu'ils sont prêts, les locaux là-bas, à entendre le fait que... Je pense qu'ils pensent premièrement à leur détail, etc., est-ce qu'ils sont prêts à avoir une formation et à entendre le fait qu'ils peuvent changer ça ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est au niveau du... Pardon aussi, c'est du nuance, mais au niveau du braconnage, pourquoi des eaux et pourquoi des organes sur les nuits ? Voilà. Alors, il y a deux questions très, très intéressantes et merci de les avoir posées. Effectivement. Tiens, viens, viens, viens. Je vais me lever. Tiens, prends ma chaise. Je vous remercie de les avoir posées parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont des notions très compliquées. Alors, pour répondre à la dernière question, pourquoi il y a des grands félins qui sont chassés, braconnés pour leur peau, leurs eaux et leurs organes ? En fait, historiquement, en Asie du Sud-Est, il y a des vertus associées et des croyances associées à ces animaux. Donc, en fait, un tigre, c'est un médicament sur patte. La truffe, les moustaches, le pancréas, les testicules, le foie, la raque, les os, tout ça, c'est broyé en poudre pour soigner différents remèdes. Alors, ça va de l'asthme jusqu'à l'impuissance masculine jusqu'à censé guérir le cancer. C'est faux, hein ? Alors, c'est en grande partie faux, il y a, c'est à 99,99% faux, il y a des remèdes basés sur des plantes ou des animaux qui peuvent fonctionner, mais pour les grands félins, ça a été démontré que c'est faux. Ceci étant dit, les croyances sont très ancrées. Et donc, il y a une demande importante en ces produits-là. C'est illégal, évidemment, mais il y a une demande et donc il y a un marché noir. Et il faut savoir que, alors j'élargis maintenant parce que je vous parle de tigre, on a à peu près la même chose avec la corne de rhinocéros, d'accord ? Et ce braconnage-là, c'est en termes de chiffre d'affaires, de volume, de ce trafic, c'est aussi élevé que la drogue, que les armes ou le trafic humain. Et en fait, suivant les années, il y a un changement de classement. C'est très triste à dire, mais c'est la réalité. Donc en fait, ces animaux disparaissent à cause de cette demande-là. Et il y a des croyances, alors il y a plein de choses et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est évidemment mon domaine d'expertise. Mais de toute façon, on aura des échanges après. Mais il y a plein d'initiatives pour essayer de changer ça. Et pourquoi le lion maintenant est impacté ? C'est parce que le tigre, aujourd'hui, il en reste très très peu, 3 900. On a dit 20 000 lions. Les tigres, il en reste 3 900 à l'état sauvage. Mais ils sont plus protégés. Ils sont plus protégés. Il y a beaucoup plus de moyens pour sauver le tigre. Et en fait, il y a une translation. Comme le tigre, on ne peut plus s'approvisionner sur le tigre. Alors, ce que je voulais dire, la camp de rhinocéros et le tigre, c'est indexé sur l'or. Ce n'est pas indexé sur le dollar ou sur l'euro, c'est indexé sur l'or. Et la poudre de rhinocéros, ça coûte plus cher que l'or. Pour vous replacer sur un contexte, c'est dément. L'os de tigre, c'est pareil. Donc bref, il y a un transfert et maintenant, les lions sont impactés parce que pour tout ce braconnage et ce trafic illégal, il est plus difficile d'avoir de l'os de tigre que d'avoir de l'os de lion. Donc, il y a un transfert. C'est pour ça qu'il y a ce trafic-là sur le lion. Maintenant, localement, en Afrique, et vous allez le comprendre aussi, je vais me replacer dans le contexte nord-américain avec les tribus amérindiennes, il y a une approche de la nature qui est différente de l'approche européenne. Donc, les peuples cohabitent depuis des milliers d'années avec ces animaux-là. Donc, ils ne veulent pas les faire disparaître. Donc, c'est à l'intérieur d'eux. Ils veulent continuer de cohabiter avec eux. Mais par contre, il y a des moments où c'est compliqué. Effectivement, je vous ai parlé du bétail, l'élevage de bétail, les conflits avec les éleveurs, mais ce n'est pas la seule cause de disparition. S'il n'y avait que ça à résoudre, ça serait très facile. Mais il y a toutes les causes que je vous ai listées. Et alors, pour approcher les éleveurs, en fait, l'une des solutions, c'est de trouver des moyens de compensation. Créer un corral pour protéger le bétail, ça ne coûte rien. Là, nous tous dans la salle, on peut en acheter un demain. Un corral, qu'est-ce que c'est ? C'est un enclos pour protéger le bétail. Parce qu'en Afrique, si vous voulez, les troupeaux, ils vont pètre dans une zone, ils vont être ramenés dans une autre zone auprès d'un village, mais il n'y a pas de clôture. Donc la nuit, les prédateurs peuvent s'approcher et manger et bouleuter quelques vaches, vous comprenez bien. Créer un enclos, ça ne coûte pas énormément d'argent, on va dire 1 000 euros, 1 500, suivant les localités. Et l'éleveur ne va plus avoir de prédation sur son cheptel. Et ça, c'est une mesure directe. Donc ça, ce sont des choses que l'on fait en Afrique, mais aussi en Amérique centrale pour le jaguar, au Kyrgyzistan pour la Panthère des Neiges. Voilà, donc trouver des moyens de compensation, mettre en place des systèmes d'assurance. Il y a plein, plein d'initiatives différentes. Donc allez, je vais m'arrêter là pour passer la parole. Mais voilà, il y a plein de choses qui se sont faites et j'espère que ça répond un peu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Il n'y en a pas. Quand vous donnez des chiffres, comme ça, quand vous dites qu'il y a un million ou un petit, est-ce qu'il y a toute la question ? C'est une très, très bonne question. On parle de toute la population adulte. On ne parle pas des juvéniles qui sont plus difficiles à évaluer. Et c'est, alors, il y a une grande partie du travail, c'est des estimations faites avec les pièges photographiques et des animaux qui sont suivis avec des colliers et on peut connaître leurs systèmes sociaux, leurs déplacements, etc. J'ai amené des colliers pour des petites espèces. Je pourrais vous en montrer un peu si vous voulez. Mais on parle de population reproductive et les adultes. Adultes et, on va dire, les plus anciens. Mais les plus anciens dans la nature, ils restent pas longtemps. D'autres questions ? Ce que je vous propose de toute façon, c'est que là, on se retrouve autour d'un cocktail dînatoire. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Du coup, vous pourrez aller voir directement Alexis Grégory et leur poser des questions si vous avez des questions. J'ai une question pour Alexis qui a fait le design de ce superbe petit bracelet. Moi, je suis passionné d'animaux. Vous avez compris, je travaille sur le terrain, etc. Et le bracelet est très pertinent parce qu'il regarde en haut. C'est vraiment joli parce que les lions sont un peu Disney. On a quelque chose qui est très craquant. Donc, allez-y, foncez, soutenez-nous. Moi, je voulais juste rajouter, on a mis en place une sorte de petit kit digital dans lequel il y a des photos, dans lequel il y a des vidéos, il y a du contenu qui est à disposition. Donc, vous vous rapprochez de vos contacts Disney pour que ces personnes puissent vous envoyer ces contenus pour que vous puissiez parler de cette belle opération de faire en sorte qu'on soit super fiers en France d'avoir vendu tous nos bracelets. Et puis, voilà, on se retrouve autour d'un verre et merci beaucoup d'être venus et on compte sur votre soutien aussi. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada